Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour à Paris, votre rubrique Turf.fr en partenariat avec TheTurf.fr. Alors ce mercredi 25 janvier, une fois n'est pas coutume, je suis resté du côté des galopeurs. C'est vrai que la seule réunion qu'il y aura pour les trotteurs, ce sera du côté de Marseille-Vivo en semi-nocturne. Je ne suis pas forcément très à l'aise avec l'hippodrome de Marseille-Vivo, c'est un tourniquet. J'ai toujours un peu de mal comme ça à dénicher des concurrents qui me plaisent tout particulièrement. Du coup, je suis resté en réunion 1 avec la 6ème course du programme. Vous le voyez qu'il sera support de PIC 5, mais également 2 E5 chez notre partenaire. 12 concurrents au départ, ils ne seront plus que 11, vous allez le voir. Le numéro 7, Banana Shop, est d'ores et déjà non partant. Du coup, 11 concurrents, un handicap. Un handicap pour des 4 ans, des poulains et des pouliches sur 2000 mètres sur la PSF. D'ailleurs, on a une course référence où on retrouve les 5 premiers qui recourent dans cette compétition. Et moi, j'ai retenu une seule candidature, ce sera le numéro 11, Notre Histoire, qui a terminé 5ème de la course référence. Mais alors, quelle course de la part de ce pensionnaire de Jean-Claude Rouget. C'est vrai que sa fin de course était vraiment impressionnante. Un attentiste en queue de peloteau a comblé beaucoup de terrain tout au long des 150 derniers mètres. Et c'est vrai qu'en plus, elle n'a pas été aidée par un cheval qui était à son intérieur. Mais Rano, je crois que c'était qui l'a forcé un petit peu à se décaler encore un petit peu. Enfin bon, il avait le numéro 14 dans les stales de départ. Là, il a regardé le numéro 1. C'est vrai que c'est un handicap. Du coup, c'est toujours pareil. C'est une question de parcours en général. Ça se joue souvent au déroulement de course dans ce genre de compétition. Mais avec le numéro 1 dans les stales de départ contre le 14 la dernière fois, il n'y a pas photo. Et puis, elle était à 25 mètres à l'entrée de la ligne droite. Elle est revenue à 5 mètres des premiers pour finir. Donc, autant vous dire qu'à mon avis, ce Notre Histoire, il a vraiment une belle marge de manœuvre. Une nouvelle fois muni d'hier. Anna Elmécouche qui lui sera une nouvelle fois associée et qui va lui faire profiter de sa décharge. Je trouve vraiment qu'il a un très très bel engagement. À mon avis, il ne devrait pas taper loin. C'est vraiment, pour moi, le cheval de la course. Et c'est vrai qu'avant le coup, je l'aime beaucoup. Donc voilà, ce sera le conseil de jeu de ce mercredi 25 janvier 2023 en Réunion 1. Ce sera le 611. Il s'agit donc de Notre Histoire à jouer de mon côté. Nous regagnons les 3 euros placés chez notre partenaire theturf.fr. Notre partenaire, justement, theturf.fr qui, comme je vous le dis souvent, vous offre jusqu'à 250 euros pour toute nouvelle ouverture de compte. Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com. On va faire un petit point également sur ce qui s'est passé ce lundi. C'était du côté de Vincennes. Je vous indiquais un The 2 sur 4 en 3 chevaux. Malheureusement, il n'y en a qu'un seul à l'arrivée. Les deux autres sont disqualifiés. Celui qui est arrivé, en plus, c'est peut-être la plus grosse cote. Quoique, c'était Ibera, cheval drivé par Benjamin Rochard. Les deux autres, c'était Yalla Yalla qui s'est montrée fautive en passant devant les tribunes alors qu'elle était bien partie, qu'elle était bien placée. Et puis, Iroise de KO qui était défierée des 4 pieds à l'occasion de cette troisième course après une longue absence. C'est montré fautive dans le tournoi final alors qu'elle était encore aux avant-postes. Donc voilà, bon, malheureusement, ça arrive avec, il faut disqualifier en tout cas, un seul cheval sur 3 à l'arrivée. C'est insuffisant pour pouvoir toucher un The 2 sur 4. J'espère qu'on aura plus de chances avec les jeux simples qui arrivent, notamment ce 611 Notre Histoire qui, ce mercredi 25 janvier, me plaît tout particulièrement. Donc voilà, le conseil de jeu, comme je l'ai dit, 611 en réunion 1 prévue à 16h10. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition d'Un jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos et ne rien rater de nos rubriques. Moi, je vous remercie d'avoir été fidèle à cette émission une nouvelle fois. Je vous retrouve demain, ce sera certainement avec les trotteurs du côté de Vincennes. On revient sur la cendrée parisienne ce jeudi avec une réunion intéressante. En attendant, je vous souhaite de bon jeu à tous et une bonne journée. Bye bye !